J'adore courir sur le bitume en fin d'hiver quand la neige fond, ça donne l'impression de courir vraiment vite. Le bitume c'est plat, ça rebondit super bien et en plus c'est là-dessus qu'on fait nos compétitions. Ça paraît donc logique de passer la majeure partie de notre entraînement sur cette surface. Pourtant le bitume est aussi la surface la plus traumatisante pour le corps et donc la plus génératrice de blessures. Courir sur une surface dure c'est avoir une force d'impact vraiment importante à chaque foulée. Et même si notre mécanique de course est faite pour encaisser ça, sur le long terme plus on sollicite nos tendons et nos articulations et plus on a de chances de générer des blessures. Courir avec une bonne technique, avec un bon déroulé de pied permet de diminuer la vitesse de cette force d'impact et de mieux la répartir. Mais il y a une manière encore plus simple de minimiser les risques de blessures. Simplement en variant les terrains sur lesquels vous courez, vous allez pouvoir minimiser l'impact de chaque foulée et donc réduire les risques de blessures. Bon, je vous l'accorde, courir tout sur piste c'est carrément chiant. La deuxième option est donc encore meilleure pour tous les footings et entraînements longs. Les chemins de gravier ou chemins de terre sont parfaits pour ça. Le sol souple va amortir une partie de l'impact et être donc plus doux pour votre corps. En bonus, il y a aussi la neige tassée en hiver qui est top mais je l'ai gardée pour la fin car ce n'est pas accessible à tout le monde. En bref, essayez de varier régulièrement les terrains, ça ne vous fera que du bien. Vous avez aimé l'astuce ? Partagez-la avec vos amis et mettez-moi un commentaire pour me le dire, ça me fait toujours très plaisir.